Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de suite du challenge 31 jours au pays du tarot. Alors cette fois-ci, on va parler du top 5 de cartomancie. Alors la cartomancie, en fait, normalement, il y a le tarot, il y a les oracles, tout est inclus dedans. Quand je dis cartomancie, en fait, ce que je veux dire, c'est les petites cartes, donc de taille de cartes à jouer, avec des concepts qu'on va associer. Donc typiquement, des cartes de Mademoiselle Lenormand, mais il y a d'autres systèmes qui existent. Et donc, c'est ces cartes-là que je vais vous montrer. Alors, on va commencer par les jeux de Mademoiselle Lenormand, avec le jeu autopublié de Célia, qui est le Thalys Lenormand, qui est dans une petite boîte ultra mignonne, que je trouve vraiment super jolie, avec donc un petit sac dans lequel on a les cartes. On a un petit ruban qui permet de soulever le livre. Ça, c'est la carte de présentation. Voilà, et donc d'avoir accès au livre. Et puis, donc, on a des cartes qui sont vraiment mignonnes, qui sont touchantes, qui ont un univers enfantin, doux. Donc, j'aime bien le prendre quand j'ai envie d'avoir, justement, accès à cette douceur. Il y a vraiment des super cartes. Voilà, ça, c'est super joli. Le bouquet est super beau aussi. J'ai un peu de dire super. On a vraiment des très, très belles cartes. Je ne sais pas si je l'ai montré. J'adore les souris. Où est-ce que c'est ? Non, je ne l'ai pas montré encore. Regardez comme c'est mignon. Je refais la netteté dessus. Voilà, l'ours. Il y a vraiment des cartes géniales. J'adore celle-ci aussi. Et voilà, donc, il y a deux cartes pour la femme, deux cartes pour l'homme. Je crois que j'ai passé une autre carte, voilà, pour la femme. Une autre carte pour l'homme. On a bien les directions, donc c'est intéressant. Voilà, le chien, super sympa aussi. J'adore aussi la carte du renard. Et puis, pour les débutants, elle a fait quelque chose qui est, je trouve, qui est assez malin. Une petite carte récapitulative avec des mots-clés. Et puis, si la carte est plutôt positive ou plutôt négative. Donc, ça permet, en fait, de partir juste avec le petit sac. Et puis, d'avoir son mot-clé. Voilà, donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Je ne pensais pas, en fait. Et puis, j'adore tirer les cartes avec. Je trouve vraiment touchant. Et c'est un vrai plaisir, voilà. Alors, ensuite. Je l'arrangerai correctement après. Dans les... Le normand, j'ai reçu celui-ci. Alors, celui-là, celui-là, je le trouve super beau. Je ne l'ai pas énormément utilisé, mais c'est quand même un coup de cœur. Parce que j'adore les illustrations. Parce qu'il y a un lien avec les contes de fées. Vous voyez même sur l'arbre. Voilà. Et je trouve ça hyper sympa. Là, on a Poucette. C'est vrai que... Lisa Hunt a beaucoup travaillé sur les contes de fées. D'ailleurs, ici, on reconnaît le chat qu'elle a fait... Qui est, enfin, comme dire... Qui est visible dans son tarot des contes de fées. Donc, c'est... Voilà. C'est hyper, hyper joli. Ça fait rêver. Voilà. J'adore celle-ci aussi. Le cœur, la maison, la lune, la femme, l'homme. Et puis, donc, voilà. On reconnaît... On reconnaît les... Certains contes de fées. Il y en a d'autres qui sont moins connues. Mais on a cet univers très particulier. Avec pas forcément que des contes européens. On a aussi d'autres types de contes. C'est vraiment superbe. J'adore aussi la maîtrise des couleurs. Voilà. Donc, c'est un super... Je trouve un super... Un super jeu. Je redis, je ne l'ai pas énormément utilisé. Mais j'adore quand même l'avoir, le regarder. Pour la collection, c'est vraiment un superbe. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Il a un très beau dos aussi. Et puis, j'aime bien cette présentation dans une petite boîte en métal. Il y a un côté mignon. On peut l'emmener de partout. Ce n'est pas fragile. Oups. Donc, j'aime beaucoup cette présentation. US Game Systems. Ils ont sorti plusieurs jeux dans des boîtes métalliques. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, on va passer au Keeper. Donc, le Keeper, c'est un système qui a été créé à peu près au même moment que le roc de Mademoiselle le Normand. C'est un système allemand. Donc, la structure a été faite en fonction de la vie des Allemands à l'époque de la création du jeu. Là, c'est Ciro Marchetti qui a repris, en fait, les illustrations classiques et qui en a fait un oracle de l'époque victorienne. Donc, on a les mêmes concepts que dans le Keeper classique, mais avec des illustrations de type victorienne. J'aime énormément. Là, j'ai une version en allemand. que j'ai, comment dire, que, non, j'ai, zut, teint les bords en noir. Voilà, il est vraiment très, très beau. Ça, c'est le dos. Il a aussi une, il va très bien avec le normand. Le normand peut bien l'associer. Donc, il existe, je crois qu'il, je ne sais pas s'il est sorti en français, mais c'est sûr qu'il est sorti en anglais. Là, c'est la version allemande. Donc, moi, je me suis mis un petit peu les traductions. Voilà, j'aime bien. Le petit livre est bien fait. Il y a des réflexions assez intéressantes sur chaque carte. J'aime bien le système Keeper parce qu'il y a énormément de personnages. Donc, on peut faire un travail psychologique et relationnel beaucoup plus important qu'avec le normand. Voilà, donc j'en ai pas mal. J'en ai d'autres. D'ailleurs, je vais vous en montrer un autre que j'ai acheté l'année dernière qui est celui d'origine. Alors, je fermais là. Vous voyez que la boîte est sympa aussi. Hop, le dos est argenté dans la version en allemand. Alors, voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est vraiment de la carte à jouer en format. Donc, il y a plein d'explications en allemand dessus. Donc, celui-là, il se trouve qu'en allemand. Il n'a pas été traduit. C'est le jeu d'origine où on retrouve l'Allemagne des années. Je ne me rappelle plus. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. J'ai fait une petite présentation dessus où j'avais noté un petit peu au niveau historique de quelle période c'est le reflet. Donc, voilà. Ça, c'est le jeu d'origine. Je le trouve... J'aime beaucoup. Je le trouve hyper sympa. Mais j'aime bien avoir quand même le jeu qui a été l'inspiration pour les jeux suivants. J'aime bien cette ambiance allemande. Ça change aussi des jeux victoriens. On a plutôt ce style-là dans le Keeper fin de siècle ou même dans pas mal de tarots. Donc, là, ça permet d'amener une vibration un petit peu différente. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a énormément de personnes. Les militaires. On a des voyages. On a pas mal de cartes de justice aussi. C'est un peu aussi la particularité de ce jeu-là. Et voilà. Je trouve très très sympa. Et lui, je l'utilise pour tirer les cartes. Hop. Et puis, le dernier qui n'a pas été forcément, comment dire, annoncé comme étant un jeu de cartomancie type, on va dire, type Mademoiselle Lenormand, qui n'a pas les mêmes types de cartes non plus, mais que j'utilise de la même façon. C'est le Curious Oracle de Holly de Fonte. Alors, on a, en fait, on va, enfin, on a une association de... On a plusieurs familles. On a sept familles et qui vont être déclinées avec, donc, plusieurs types d'énergie. C'est pour ça que ce jeu-là, je vais l'utiliser vraiment comme un Mademoiselle Lenormand. J'adore les illustrations. Il y a des mots-clés qui sont très intéressants aussi. Regardez ça comme c'est beau. Donc, c'est un autopublié. Celui-là, j'ai trouvé sur Etsy. Voilà, on a une notion d'œil, d'intellect, de choses éphémères, d'éternité, de prospérité, de reflet, de stabilité, etc. Donc, vous voyez, j'aime le côté des illustrations qui sont très vives, en fait. On a des couleurs assez vives. Et on a un côté très symbolique aussi, un peu comme dans le Mademoiselle Lenormand. Donc, après, je vais associer les cartes. Donc, je vais faire soit des tirages en trois cartes. Et puis, je vais créer une phrase avec les trois cartes. Soit, je vais faire un tirage en neuf cartes. C'est ce que je fais le plus souvent. avec, donc, je vais assembler, je vais, comment dire, assembler et interpréter les cartes deux par deux. Voilà, après, la... Donc, après, c'est un petit peu plus compliqué parce que le système un peu plus complexe que Mademoiselle Lenormand est un petit peu moins parlant. La gargouille, bon, ça va être le gardien. Donc, là, on va avoir le triomphe, le gardien. On va lire, ici, fidélité, médecine, renaissance avec le phénix et nature. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose vraiment qui pousse et qui permet de la croissance. Donc, il faut, pour l'utiliser, comme je le fais, il faut être familier avec les concepts et l'utilisation des concepts et l'association de concepts. Et puis, élargir, en fait, pour pouvoir avoir son interprétation. Donc, là, protection, beauté. Voyez qu'on a... On a matière à interprétation. Mais c'est vraiment pas un jeu que je conseillerais pour des débutants. Sauf si vous êtes amoureux des illustrations. Et dans ces cas-là, vous le prenez. Mais vous n'allez tirer qu'une seule carte et l'utiliser comme un oracle, on va dire, comme on peut voir, des oracles d'Arlana Schwarzschild, etc. En voyant quel type de message vous avez. Donc, par exemple, ici, la protection. Donc, un message qui vous dit que vous êtes protégé, que vous n'avez peut-être pas de souci à vous faire. Ou d'aller vous tourner vers vos guides. C'est possible, aussi, de faire ça avec ce jeu-là. D'ailleurs, je pourrais, une fois, aussi, faire les énergies de la semaine avec ce jeu. Parce qu'on a des concepts qui, aussi, peuvent être utilisés seuls. Voilà, j'adore, là, quand on fait un petit tableau de 3 par 3 avec 9 cartes. On a vraiment un rendu qui est très beau. Et on peut avoir des informations qui sont très justes. Et très, comment dire, très précises. Mais, à nouveau, il faut savoir le faire. Si vous êtes débutant, je conseille juste, et c'est aussi puissant, de tirer une seule carte. Alors, un autre exemple sur, par exemple, on a un souci. Et puis, on a envie de réfléchir à ce souci-là. Ou un choix à faire, par exemple. On peut avoir la carte qui est le problème. la carte avec la ressource, la carte avec ce qui plombe, ce qui a dépassé. Et puis, la carte comment faire en sorte de s'en sortir et d'avancer au mieux, en fait. Ça peut être le message du guide, ça peut être un conseil, ça peut être ce qui est possible dans le futur. Donc là, on voit qu'il faut faire le deuil d'un certain nombre de choses. On a une idée de renouveau. Donc, peut-être une difficulté à renouveler, une difficulté à passer à quelque chose de nouveau. Vous voyez, puisque c'est ce qui plombe un petit peu. C'est, voilà, on est attaché à l'ancien. On a du mal à se renouveler. On va utiliser l'intuition. Puis, vous voyez, c'est la lune croissante. Donc, ça permet d'utiliser son intuition. Qu'est-ce qui est juste à l'intérieur ? Donc, tout un travail à faire sur ce qui est juste à l'intérieur. On peut travailler avec les cartes aussi. Et puis, on a une super carte aussi. C'est marrant, on a 3, 7. On a la carte de l'alchimie et de la transformation. Bon, là, c'est un hasard. Mais on a vraiment un tirage qui est très, comment dire, qui est très clair. Et avec cette ressource sur l'intuition. Donc, vous voyez, on va pouvoir faire des tirages moins mademoiselle le normand. Et plus traditionnels et plus propres aux oracles et aux tarots. Vous avez l'habitude de voir. Voilà. Donc, ça, c'est mes jeux qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait du bien, que j'ai pris plaisir à utiliser. Et j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à rêver devant les illustrations. Parce que chacun a sa personnalité propre. Même celui-ci, qui est ancien, qui apporte un peu son histoire. Et donc, ça a été vraiment super de découvrir ces jeux en 2017. Voilà, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada